Moi, je suis taureau. Allez, allez! Capricaine, Capricaine! Elle escalade les montagnes. J'aime ça! Vous l'avez reconnu. Bon dimanche. Mes beaux amours. Et Jojo. Oui. On t'a monté mon tête. Jojo m'avait prédit, prédit, prédit. L'an passé, te souviens-tu, je t'avais rencontrée, j'étais enceinte de ma petite fille Zoé, puis tu m'as prévu tellement de belles choses. C'est vrai, ils sont tous arrivés dans ça. C'était du bonheur de ma famille, mes enfants, des contrats. Quand j'envoie des heureux, je leur dis, je suis assez heureuse d'avoir... Moi, je vais vous envoyer des énergies culinaires, à vous, à la maison, et à Jojo, puis à Isabelle, avec une tarte au fromage. Est-ce que vous avez le goût de faire une tarte au fromage? Absolument. Certainement. Moi, je suis légitarienne, alors j'aime bien les choses. Ça ne sera pas compliqué. Nous allons t'assister, Julien. Deux femmes pour assister notre chef. Moi, je vous prédis quelque chose dans cette émission-là, que vous allez réussir votre tarte au fromage toutes les deux seules. Ah! Il nous laisse promener les discours. C'est parfait, ça, je vous dis. On va retrouver ça dans notre livre, dans notre cuisine santé. On le retrouve à la page 14. Il est très, très heureux de se promener avec tes mains, Jojo. Parfait, pas de problème. N'oubliez pas que c'est une tarte qui va se faire en un rien de temps. Donc, ça nous prend quoi? Toi, est-ce que tu prédis qu'on va la réussir? Oui, voyons donc le trio comme ça. Le trio magique. On est le trio magique. Explosif! Écoutez bien. Un fond de tarte avec de la chapelure, ça vous va? Hum-hum! Lié avec un peu de margarine ou de beurre fondu. Miam, miam, miam! Mélangé ensemble. Oui. Vont vous donner, après cuisson, un excellent fond de tarte. Bon! Je vous donne les éléments. Parfait. On va commencer à faire le fond de tarte. Alors, toi, tu nous dis quoi faire. Dans un bol, on met la chapelure. C'est ça. Mais ça, c'est de la chapelure de biscuits. Oui. Ce n'est pas de la chapelure de pain. Bon, ça sent bon. Ça sent-tu bon? Miam, miam, miam. Et je vois davantage que je les laisse seuls à leur cuisine. C'est bon pour la santé, emploi. Et vous allez lier ça. Oui, cuisine santé, je le sais, je le sais. On le dit. Oui, on le dit, il faut bien le dire. Bon et bon pour le bon. Vous allez lier ça avec de la margarine. Ok. La petite margarine fondue. Oui. Et voilà. Alors, c'est très facile à faire. Elle a fait fond d'avant, c'est ça? C'est ça. Ok. Puis, on mélange bien comme il faut. Ok. Parfait. Un petit peu plus d'énergie. Ben oui, oui. J'en dis, mais je ne veux pas que ça revole trop les heures. Jojo va nous donner encore plus d'énergie. Ah! Vous en avez pas mal, franchement. Oui, mais on t'en donne encore. Si vous sentez électrocuté dans cinq minutes, là, c'est normal. Ah! Ok. Et quand un laisse la cuillère de bois, l'autre la reprend. Oui, oui. Ben, il n'y a pas de temps à perdre dans l'émission ici, là. Bon! Capricorne, taureau, cancer. Moi, je suis... Qu'est-ce que ça fait? Je suis à Théry, j'ai le fun. Moi, je vais vous arroser. Puis, ensemble, on fait de la poterie cuisinier. Youhou! Ah! Un nouveau concept. Poterie cuisine. C'est un signe de terre, un signe de terre. Puis, de l'eau, ça va bien ensemble. Ça fait exactement ça. Alors, signe de terre, signe de terre et cancer, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Alors, de l'eau de la terre, ça fait quoi? Tu mets ça ensemble, c'est gagnant, voyons. Poterie culinaire, comme tu... Quelle taffe! Nous allons en voir, Mme Broussieux. Bon, alors, après, les biscuits et le beurre... Et là, vous allez foncer le taureau qui parle technique. Veux-tu foncer? Oui. Foncer le boule. On fonce le taureau, là? Je vais foncer, moi, parce que je suis... Oui, t'as l'air pas mal foncée. Je pense que... Ah oui, tu me l'avais dit que j'étais foncée. Tu m'avais dit que j'étais très, très sensible. Oui, mais forte et intelligente. Mais forte et intelligente, mes amis. Et tu refuses qu'on te dise non. Oh, bon! Mais c'est un enfant éternel, hein? C'est une petite capplicante, donc un être qui a beaucoup de... De grand, d'honnêteté, d'intégrité. C'est une petite fille éternelle, et ça, j'aime ça. Oh, c'est bien! Vive les gens spontanés à la maison. C'est le temps de Noël. Alors, retrouvez votre coeur d'enfant, parce que c'est important. Puis faites des tartes au citron. Mais à la maison de Noël, Jojo et Isabelle, c'est vraiment le temps d'en profiter. Il y en a un, là, qui m'attire, là. Lequel? Celui-ci, la petite baguette, l'épi. Ah, mon Dieu. Moi, j'aime ça, Milia. Oh! C'est encore plus Noël, c'est à découvrir. C'est une canne en pain. Il y en a pour tout, les fins pays fous. Oui! En fait, Jojo, parle-nous donc de ton livre d'amour que t'as sorti pour les fêtes. Oui, c'est les prédictions de l'année pour tout le monde. Mais c'est un livre d'amour dans ce sens que chaque astrologue, chacun nous recette. Moi, je suis reconnue comme l'astrologue de l'amour. Donc, comment aimer la vie au maximum? Et ce qui est extraordinaire, alors, peut-être qu'on a oublié un petit peu d'autres signes. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais ça donner un petit cadeau à tout le monde. Bonne Noël, Père Noël, apporte-moi des bébelles. Bien, me voilà. Je vous aime donc. Alors, vous voyez, des taureaux, donc, il y a beaucoup de pouvoir, mais beaucoup d'intimité et de paix intérieure. C'est un nouveau départ au niveau de votre vie personnelle. Puis en carrière, vous allez découvrir de nouvelles affaires que vous n'attendez pas. Les capricornes, vous escaladez encore plus haut, les montagnes plus hautes. Votre vie personnelle aussi, il y a les capricornes qui sont célibataires. Vous ne serez pas célibataires parce qu'il y a de la passion dans l'air, c'est effrayant. En plus de ça, les gémeaux. Après trois ans, les gémeaux, vous finalement reprenez votre souffle et vous repartez en grande. Ça va vous donner la chance finalement aussi d'attirer beaucoup de popularité, la vie sociale extrêmement active. Puis au niveau de vos amours, il y a une sérénité qui s'installe dans votre vie. Maintenant, pour les cancers comme moi, les bébés cancers, c'est le côté familial, le côté personnel est moins fort. Il y a plus, on dirait, de la possibilité de vous faire connaître. Vous avez des ambitions au niveau carrière professionnelle, financière. C'est le temps de pousser au maximum. On ne peut pas rien vous refuser. Et beaucoup de sacrifices que vous avez faits depuis trois ans, en rapport d'association ou en rapport de la famille ou n'importe quoi, c'est la récompense. Alors, tenez bon, vous êtes corrects. Puis ne prenez pas non comme réponse. Ah, c'est oui ou rien du tout. En plus de ça, les lions. Ah, les lions, c'est royal. La fille, les lions. Oui, il y a eu beaucoup d'ajustements en 1993. Les lions dans votre vie personnelle, santé, toutes sortes d'affaires un peu étranges. Mais je vous assure que déjà à la fin de janvier, quand Saturne va sortir du signe du verso, là, vous allez retrouver votre couronne sur la tête. Vous allez pouvoir avoir la noblesse qui est vous méritée. On a le temps d'un dernier, les gémeaux. OK, j'ai dit, non, les versos. Les versos et les scorpions, c'est les signes qui vont être le plus libérés et qui ont la chance de vraiment s'éclater au maximum. Et de, ah, c'est la paix intérieure qui vous attend, ça n'a pas de Saint-Bon-Saint. Exactement. J'ai oublié les poissons. Les poissons. Les poissons, vous avez Saturne dans votre signe à partir de février, mais ça vous permet de réaliser, d'être assez fâchés, de pouvoir réaliser vos rêves les plus fous. Alors, allez-y. Les balances. Alors, c'était le signe de l'année 93. En 94, ça rentre en Maison 2, donc de l'argent. Finance et beaucoup de cadeaux, de protection dans votre entourage et beaucoup plus de liberté au niveau de la famille et au niveau de vos amours, si vous autres, qui ne vous adorent plus les rois et les rêves. Ce sont de belles prédictions. On va être obligés de la réinviter, notre jojo national. On n'oublie pas également, on parle de livres, notre guide officiel Cuisine-Santé. Les téléphonistes sont là ce jour sur 7 pour répondre aux téléphones, pour les abonnements. On vous revoit demain avec un feuilleté de bœuf. Bon dimanche. Bye, bye. À demain, à l'heure. Bonne astrologie. Oui, certain, encore. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Bye. Bye.